Musique Lecture du livre des actes des apôtres 18, versets 9 à 18 À Corinne, une nuit, le Seigneur dit à Paul dans une vision « Sois sans crainte, parle, ne garde pas le silence, je suis avec toi, et personne ne s'en prendra à toi pour te maltraiter, car dans cette ville j'ai pour moi un peuple nombreux. » Paul y séjourna un an et demi et il enseignait parmi les Corinthiens la parole de Dieu, sous le proconsulat de Galion en Grèce. Les Juifs inanimes se dressèrent contre Paul et l'amènerent devant le tribunal en disant « La manière dont cet individu incite les gens à adorer le Dieu unique est contraire à la loi. » Au moment où Paul allait ouvrir la bouche, Galion déclara aux Juifs « S'il s'agissait d'un délit ou d'un méfait grave, je recevrai votre plainte à vous, Juifs, comme il se doit. Mais il s'agit de débat sur des mots, sur des noms et sur la loi qui vous est propre. Cela vous regarde. Être juge en ces affaires, moi je m'y refuse. » Il les chassa du tribunal. Tous alors se saisirent de Sosten, chef de synagogue, et se mirent à le frapper devant le tribunal, tandis que Galion restait complètement indifférent. Paul demeura encore assez longtemps à Corinne, puis il fit ses adieux aux frères, et s'embarqua pour la Syrie, accompagné de Priscille et d'Aquilas, à s'ancrer. Il s'était fait raser la tête, car le vœu qui le liait avait pris fin. Sous-titrage MFP. Somme 46-47, versets 2 à 3, 4 à 5 et 6 à 7 Dieu est le roi de toute la terre. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand-Roi sur toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Celui qui nous soumet des nations, qui tient des peuples sous nos pieds, il choisit pour nous l'héritage, fierté de Jacob, son bien-aimé. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps, sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu est le roi de toute la terre. Dieu est le roi de toute la terre. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons-le. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous le dis. Vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine se changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, tout heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi, maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. Sous-titrage MFP. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mes frères et sœurs, ce soir, ou cette journée, je suis bien heureux de passer ce temps avec vous parce qu'au milieu de tant de difficultés rencontrées en cette fin d'année liturgique, il y a un programme fou qui nous concerne. Nous trouvons un peu de temps par la grâce de Dieu pour vous annoncer l'évangile. Un peu comme Saint Paul dans la première lecture, qui souffre tellement, qui est malmené, qui est persécuté, qui est rejeté, qui livre sa vie quasiment tous les jours. Mais le Seigneur le protège. Le Seigneur le fait demeurer dans l'existence. Le Seigneur le garde vivant. Mais le Seigneur maintient tout de même les blessures, les tristesses, la désespérance. Au milieu de tout cela, la voix du Seigneur surgit dans la conscience de Saint Paul. La voix du Seigneur surgit dans son cœur pour lui dire « Paul, Paul, tu dois encore parler de moi. Tu dois encore évangéliser. Ne garde pas le silence, mais témoigne de l'espérance en laquelle tu as mis ta foi. Et tu iras évangéliser jusqu'à Rome. » Rome était considérée, mes frères et sœurs, comme le centre du monde. Le cœur même de toute la civilisation universelle. Alors, aller proclamer l'évangile à Rome, c'était en fait aller au bout du monde. Aller dans le lieu où, en fait, toutes les nations convergeaient. Et le Seigneur voulait que Paul aille jusqu'à là et aille jusqu'à donner sa vie, comme lui-même a donné la sienne. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous montre bien qu'au-delà de toutes les tristesses de ce monde, nous l'avons lui. Si lui, le maître, a souffert, a beaucoup souffert, et il a vraiment souffert, si lui a vécu toutes ces choses, alors nous aussi, nous allons, chacun à son échelle, chacun selon sa vocation, vivre les mêmes souffrances. Mes frères et sœurs, parfois nous sommes menacés, parfois nous sommes torturés, soit simplement par les choses naturelles de la vie. Le deuil, la maladie, l'handicap, la pauvreté, la misère, la faim, la soif, toutes ces choses naturelles qui arrivent aux hommes, nous persécutent, nous torturent. Et si à ça, on ajoute maintenant les persécutions humaines, les rejets, les injures, les mensonges contre nous, les terrassements de nos consciences, les violences physiques, verbales, les meurtres, les crimes que l'on fait à notre endroit sur nos propres personnes, Mes frères et sœurs, toutes ces choses pourraient nous dire que nous n'avons aucune raison d'espérer. Mais est-ce que c'est vrai? Jésus-Christ, notre Seigneur, a-t-il donc menti? N'est-il qu'une fable, qu'un mensonge, qu'un poème, qu'une abstraction? Non, mes frères et sœurs, le Seigneur en qui j'ai mis ma foi, « Viens me consoler, viens me toucher, viens me vivifier, viens me renforcer, viens me pacifier, il vient m'aimer, il me console en me disant « N'aie pas peur de témoigner de moi, même si tu as dix mille raisons de ne pas le faire ou de ne plus le faire. » Témoigner du Seigneur, mes frères et sœurs, c'est annoncer avec sa bouche que Jésus-Christ est l'unique chemin, l'unique vérité et l'unique vie et c'est le vivre dans sa propre chair. Mes frères et sœurs, quand tu n'as plus de raison de faire le bien, continue à le faire. Quand tu n'as plus de raison de demeurer dans la droiture, dans la pureté, continue à le faire. Parce que Dieu qui te voit dans le secret, te le rendra. Le Seigneur nous demande de demeurer dans son amour, de garder ferme l'espérance dans laquelle il nous a trempés. Alors, au moment où nous préparons la pentecôte, mes frères et sœurs, n'abandonnons pas. En ce mois marial, confions-nous en la Vierge sainte et pure et puisons aussi en elle le modèle de l'espérance chrétienne, afin que, comme Marie a suivi le Christ tous les jours de sa vie jusqu'à l'éternité, chacun et chacune d'entre nous le fassent aussi. Que le Seigneur nous l'accorde pleinement, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sous-titrage ST' 501